Générique ... 7e port national français sur 7 sites différents tout au long des 100 km de l'estuaire de la Gironde. Nous allons aujourd'hui, dans ce point de vue Nouvelle-Aquitaine, parler du grand port maritime de Bordeaux, de ses objectifs et de son avenir. ... Voilà, comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes sur le 7e grand port maritime français avec Philippe Dort, le président du conseil de surveillance de ce port. Justement, nous allons voir ensemble un petit peu comment se porte ce port et quelles projections a-t-on à l'avenir sur cet outil maritime, foncier, avec toutes ses composantes. Merci d'être avec nous, Philippe, tout d'abord. Merci à vous. Aujourd'hui, nous sommes sur les installations portuaires du grand port maritime de Bordeaux. On l'a dit, 7e port français. C'est un outil, aujourd'hui, vers lequel on se projette. Il est longtemps stagné. Maintenant, il est temps de passer peut-être à la vitesse supérieure, c'est ça ? Oui, c'est un port qui a vécu des moments difficiles. Tout le monde s'en souvient. Aujourd'hui, une nouvelle équipe est à l'œuvre et une nouvelle dynamique est en train de naître. La problématique financière n'est pas encore au beau fixe, mais on y travaille. Mais surtout, nous avons un projet stratégique qui change et une dynamique qui est aujourd'hui visible sur plusieurs sujets. Là, nous sommes, par exemple, sur le terminal de Bassens, qui est notre terminal conteneur. Ce terminal n'avait pas vécu de rénovation ou de mise à niveau depuis des décennies. Il a fallu que cet outil soit de haute performance pour arriver à le vendre plus facilement. On a injecté 9 millions d'euros sur 2 ans pour refaire la totalité du terminal conteneur de Bassens, c'est-à-dire les quais, les appontements, mais aussi les hangars. Nous allons bientôt démolir et reconstruire des hangars de qualité pour permettre aux agents du port qui assurent la commercialisation du port d'avoir le meilleur outil pour vendre ce port aux armateurs qui font du trafic maritime. Justement, vous le dites, c'est un outil stratégique aujourd'hui, mais comment se place le grand port maritime de Bordeaux avec ses 7 sites ? On parle de Bassens, on parle de Poyac, on parle du Bec d'Ambès, de Gratequina, jusqu'au Verdon. Aujourd'hui, on va en reparler certainement du Verdon pour un port qui est au cœur de la ville, qui n'est pas aux portes de l'Atlantique, comme ses voisins directs, La Rochelle ou Bayonne, pour ne citer que des ports à proximité tout à fait régionale, néo-aquitaine. Bien sûr, nous travaillons sur nos 7 terminaux en termes de réflexion, déjà, mais avant de faire des choses qui n'existent pas encore, il faut mettre à niveau ce qui existe. C'est ce que l'on fait à Bassens. Nous sommes effectivement un port de territoire. Nous irriguons de loin dans le territoire, nous sommes à 100 km de la mer, ce qui permet justement d'avoir une interlande extrêmement importante. Nous avons aussi, en face de nous, de l'autre côté de la Garonne, le pôle de Gratequina, le terminal de Gratequina. Ce terminal de Gratequina, nous y travaillons, puisqu'il est à proximité de l'usine Ford, qui malheureusement a périclité, mais qui est un site important pour réindustrialiser et mettre en œuvre ce qu'on appelle la multimodalité. Faire en sorte que le port joue un rôle important pour faire venir des marchandises, notamment, pourquoi pas, du container avec une alimentation en container du centre de l'agglomération Bordel, c'est-à-dire de la métropole, en fait, avec un réseau ferré qui ne soit pas éloigné et puis aussi, bien sûr, du routier, parce que le routier va quand même apporter à la porte et notamment, il y a des entreprises qui sont en train de déposer des projets auprès du port pour faire les derniers kilomètres avec des camions électriques. On est dans cette dynamique sur Gratequina. En ce qui concerne Pauillac, alors, le Covid étant passé par là, on a perdu pas mal de temps, mais nous avons un projet qui était bien avancé de faire arriver les gros paquebots de plus de 300 mètres, de 300 mètres et plus à Pauillac de manière à pouvoir irriguer au niveau du tourisme tout le Médoc et même toutes... Ces paquebots qui atterrissent actuellement encore au Verdon et qui ne viennent pas nécessairement à Bordeaux-Central. Mais donc, l'idée, c'est de venir les faire venir un peu plus loin et un peu plus proche du centre. Absolument. Et de toute façon, ils sont quand même au cœur d'un secteur qui, touristiquement, n'est plus à être reconnu. On le sait. Bordeaux doit être aujourd'hui un grand port maritime de France. Il doit devenir un grand port fluvio-maritime de France. Et notamment, nous travaillons, nous avons déjà signé quelques conventions avec des entreprises spécialisées pour développer la filière hydrogène. C'est un sujet qui nous passionne et qui est un sujet d'avenir. Et puis, il y a quand même aussi un autre élément qui était un pari de longue haleine. Et puis, ceux qui connaissent mon parcours le savent, c'était le redéploiement de l'activité navale au grand port maritime. C'est pour ça qu'on s'était battu à une époque pour garder les bassins à flots. Eh bien, les bassins à flots, aujourd'hui, viennent d'accueillir leur premier grand yacht, le premier grand yacht qui vient pour travaux ici à Bordeaux. Et donc, c'est vraiment la réussite de cette idée. Et donc, c'est de l'emploi. Et c'est surtout de l'emploi à très haute valeur ajoutée. Et ce qu'il fallait faire dans cette ville, et on est en train d'y arriver, c'est que le port soit un des éléments qui recréent de l'emploi à forte valeur ajoutée, qui permettent à ses salariés, des chaudronniers, des électriciens de marine, des informaticiens de marine, des menuisiers, etc., qui permettent de pouvoir rester en ville où on le sait tous, l'immobilier est quand même toujours resté très cher. Donc, c'est notre part d'activité industrielle que nous amenons à la métropole bordelaise, mais aussi à toute la région. Que va-t-on faire du Verdon aujourd'hui, qui était à l'époque destiné justement à un temps à accueillir cette activité de porte-container ? Alors, d'abord, le container ici au Abassens, dans cette période de Covid, c'est très curieux, c'est plutôt bien porté. Notre feeder, c'est ce bateau qui fait la navette entre le Havre, la Rochelle, le Bordeaux, etc., a fait toutes ses escales. Toutes les escales ont été traitées par les agents du port, que je remercie d'ailleurs, dans une période difficile avec des effectifs réduits, puisqu'on était obligés. Il y a eu vraiment un travail formidable. Donc, notre armateur, c'est MACGM, est plutôt très satisfait. Et alors, pour parler du Verdon, d'abord, on va essayer d'améliorer et de rajouter, pourquoi pas, des rotations ici, à Abassens, de recapter les clients qui sont partis à un moment donné. Mais ça, c'était avant. C'était suite à tous ces problèmes sociaux qui, aujourd'hui, quand même, sont beaucoup moins importants, sinon même réglés. Et au Verdon, je crois qu'il faut revoir la copie. Ce n'est pas forcément un grand centre conteneur qu'il faut faire de suite dans un premier temps. C'est déjà, pourquoi pas, amener les conteneurs par barge qui arrivent à Abassens pour remonter au Verdon en camion, ce qui est absolument illogique. Et c'est aussi, pourquoi pas, travailler le développement de ce qu'on appelle de ces grands paquebots qui, parfois, ont besoin d'hiverner et ont besoin d'être en eau profonde en permanence pour être là. Et c'est de l'activité également. Et nous travaillons aussi, et ça intéressera tous les sites, parce qu'on pourra faire cette opération sur plusieurs sites, c'est ce qu'on appelle le rétrofit. Le rétrofit, c'est les bateaux qui décident de changer leur motorisation. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même une pression internationale, d'ailleurs tout à fait logique, pour que ces gros bateaux qui polluent moins et soient plus dans l'air du temps. Certains soient remotorisés avec des moteurs qui fonctionnent, avec des piles à combustible à hydrogène. A hydrogène, d'où la nécessité de développer cette partie ici. Dans les années à venir, ce marché va devenir un marché très important, parce que les possesseurs de bateaux, les propriétaires, les armateurs vont être obligés d'y passer un jour ou l'autre. Si Bordeaux se positionne comme en première ligne sur ce travail-là, nous aurons sur ce sujet-là aussi un bel avenir créateur d'emplois pour le Grand Port maritime de Bordeaux. Merci Philippe. Nous avons bien compris effectivement que le port travaille sur l'ensemble de ces sites, notamment aussi sur le foncier, sur une réflexion à plus long terme. Et justement, on parlait des containers, mais aussi plus largement de la manutention sur le port. On va aller rencontrer le responsable de Bordeaux et des opérateurs du portuaire. Voilà, on l'a vu avec Philippe Dort, les grands changements qui sont à l'horizon de ce port de Bordeaux. Nous allons voir avec Pierre Gomez, qui est le responsable de Bordeaux Opérations Portuaires, tout ce qui concerne effectivement l'arrivée des navires, mais aussi leur manutention, le déchargement, comme nous le savons le cas actuellement derrière nous. Pierre Gomez, bonjour. Merci de nous recevoir un petit peu sur, entre guillemets, votre lieu de travail, ici au pied des navires qui accostent ici à Bassins. Qu'est-ce que c'est exactement, Bop ? Alors, Bordeaux Opérations Portuaires est une filiale du Grand Port maritime de Bordeaux qui a été créée en fin d'année 2018. Un filial détenu à 100% par le Grand Port maritime de Bordeaux qui s'occupe en fait de décharger et de charger les navires qui se présentent au port de Bordeaux. C'est-à-dire, ce sont les opérations, entre guillemets, que l'on appelle verticales, on le voit avec ces grues, qui viennent prendre la marchandise et pour la transférer dans des hangars ou sur site. Parfaitement. Donc en fait, c'est une société qui charge et décharge les navires avec des grues et des trémies. Donc nous, notre parc de matériel est composé de 8 engins de différentes capacités, en tonnage, de 4 trémies et d'une installation multivac qui est située sur l'amont de Bassens. Ça représente combien de personnel pour ces opérations ? Notre société en fait est composée de 42 salariés. Nous avons donc 21 grutiers qui conduisent les engins. On a 16 agents techniques qui sont composés de chefs d'équipe, des panneurs électriciens, des panneurs mécaniciens. Ensuite, nous avons 2 répartiteurs qui s'occupent des affectations journalières, du pointage, de la facturation. Et j'ai également donc 2 contre-maîtres qui sont mes adjoints et qui s'occupent avec moi de la partie technique administrative de la société. Alors vous travaillez conjointement, j'imagine bien évidemment à travers ce que l'on voit aujourd'hui, ces déchargements avec les dockers qui eux travaillent bien sûr le reste du port pour tout ce qui est manutention horizontale. C'est ça en fait. Donc nous travaillons en partenariat avec les sociétés de manutention locale qui intègrent les dockers pour tout ce qui est chargement, déchargement de navires. Nous travaillons essentiellement sur des horaires 6-14, 14-22 et 22-6 en nuit et on est amené à travailler donc en fait 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur le port de bord. En fait, vous vous adaptez à l'arrivée des navires aux conditions de marée bien évidemment et spécifiques de ce port estuarien. parfaitement. En fonction des arrivées des navires, des escales, nos agents de maîtrise se voient affectés à la fois des équipes de grutiers, de dépanneurs et donc ils effectuent des missions d'exploitation sur les navires et des missions de maintenance sur les engins. Alors on le sait, les navires, vous l'avez dit, arrivent un petit peu en fonction de leur calendrier aussi en fonction des marées. On le verra tout à l'heure avec le président des pilotes de la Gironde justement cette spécificité pour amener ces navires jusqu'ici à Bassins. Un navire comme celui-ci, ça représente quel volume, qu'est-ce qu'on y transporte et combien de temps vous mettez pour le décharger ? Un navire comme celui-ci, c'est un navire de graines où on va décharger des graines, c'est 20 000 tonnes de graines sur ce type de trafic où on a un engin qui travaille en permanence quasiment, donc de 6 heures à 22 heures, on va mettre une semaine à peu près pour le décharger. Et là, vous voudriez avoir quoi comme autre navire ici justement ? Donc normalement, ce soir, on a le navire de conteneurs qui devrait arriver en fin d'après-midi et qui va travailler en 22h et demain matin. On a un bateau de verre pilé. En fait, les filières au port de Bordeaux sont assez vastes. C'est-à-dire ? Est-ce que vous pouvez nous les énumérer ? Voilà, grosso modo, on va faire différents types de céréales, différents types d'engrais. On va faire des fardeaux de bois, du verre pilé, de la tourbe, du sable. On a un petit peu un panel de marchandises qui sont assez vastes. En quelques chiffres, 2019, ça représente en marchandises vrac environ 1 million de tonnes de manutentionnés. Et sur les marchandises conteneurs, ça représente à peu près 320 000 tonnes de marchandises. Avec une évolution, j'imagine, aussi bien dans les tuyaux pour l'avenir ? Alors, les évolutions dans l'avenir, en fait, grosso modo, aujourd'hui, le trafic maritime évolue tous les jours. En fait, on est obligé, nous, de maintenir une pression forte sur les investissements. Ça nous permettra de répondre également à toutes les demandes des clients et également à la concurrence qui est aujourd'hui sur ces métiers-là. C'est une pression forte de concurrence, donc on est obligé de sans arrêt maintenir un petit peu les efforts à la fois d'investissement pour maintenir les outils qui soient compétitifs et également maintenir les compétences de nos métiers où tous les jours, en fait, le matériel embarqué dans les engins, les cabines de conduite évoluent. Donc, il faut absolument, nous, qu'on se maintienne à niveau et à flot en permanence. Voilà, on a rejoint les pilotes de la Gironde. Nous sommes avec Tristan Paillardon. Nous sommes ici dans un lieu particulier, dans ce bâtiment qui rassemble vos bureaux. Mais là, nous sommes au cœur d'un simulateur. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, bonjour, c'est le simulateur de manœuvre du pilotage qui a été installé en 2008, je crois, financé par la métropole, le port et la station de pilotage. à l'époque, c'était pour étudier les manœuvres possibles sous le pont Chaband-Helmas pour l'accueil des grands paquebots. Et puis, depuis, on l'a intégré à un cycle de formation interne où on s'entraîne et on teste les différents navires qui fréquentent le port ou qui pourraient fréquenter le port sur l'exercice à venir, etc. Vous l'avez dit, pour faire rentrer les paquebots et notamment passer ce pont Chaband-Helmas pour atterrir ici devant la place de la bourse la plupart du temps, justement, une activité qui a beaucoup évolué ces dernières années, l'activité des paquebots de croisière qui est en plein boom, sauf un petit peu en 2020, mais jusqu'en 2019, on était à plus 20%, plus 10, plus 20% chaque année, 53 paquebots l'année dernière, c'est quand même un chiffre important. Donc, des paquebots que vous amenez jusqu'à Bordeaux pour certains. Oui, absolument. On devait en faire 66, je crois, cette année. Bon, le Covid modifie un petit peu les plans. C'est une activité qui est en croissance, c'est une activité qui nécessite pour nous un investissement assez important parce que les escales se prévoient longtemps à l'avance. On est obligés d'intégrer l'avenue à Bordeaux dans une grande boucle que font ces bateaux, soit West Europe, soit Europe du Sud, Europe du Nord. Donc, c'est beaucoup de travail avec les armements et avec le port. Et puis, la petite particularité, c'est qu'évidemment, nous, on leur impose des heures d'accostage qui sont liées au courant de marée, liées à la capacité qu'on a de les amener ici. D'où le simulateur qui nous a permis de vraiment normer nos procédures pour les amener ici en toute sécurité. Alors, avant de revenir sur cette actualité que vous avez commencé à évoquer à travers le Covid, qui a réduit aussi votre volume d'intervention, pour bien comprendre ce que sont les pilotes de la Gironde, on est sur l'estuaire de la Gironde et là, on est sur le site de Bassins, mais vous partez depuis le Verdon pour aller récupérer les navires et qui ont obligation d'avoir un pilote à bord pour les amener à bon port, si je puis reprendre cette expression. Oui, absolument. C'est organisé comme ça en France, dans tous les ports, il y a des stations de pilotage qui ont une délégation de services publics sous la tutelle des affaires maritimes, donc de la préfecture de région. Et sur une zone géographique, on a une compétence particulière où s'inscrit une obligation de pilotage selon des tailles de navire, donc ici, les tailles de navire c'est au-delà de 50 mètres, tous les navires sont obligés de prendre un pilote. D'où la spécificité de ce port un petit peu particulier qui sur presque 70 km entre le Verdon et ici, fait qu'on est obligé d'avoir un pilote parce qu'on est soumis au courant de marée et que le temps peut aussi changer très vite, même s'il n'est pas en pleine mer, ça reste quand même un bassin navigation très particulier. Vous êtes combien de pilotes ici à opérer ? On est 20 pilotes à Bordeaux, on travaille en deux bordées de 10 pilotes puisqu'on assure un service H24 toute l'année et on a une double particularité à Bordeaux, c'est la longueur du chenal évidemment, donc l'acte de pilotage est assez long, naviguer, comme je disais tout à l'heure, dans l'estuaire avec des eaux qui sont, c'est un chenal vaseux, donc c'est des eaux qui sont plutôt lourdes, donc ça c'est une vraie particularité sur les forces qui s'appliquent au bateau et puis on a la partie océanique au large de Cordouan où l'hiver il peut faire très mauvais et donc on rencontre des très grosses hules qu'il faut savoir pratiquer, qu'il faut savoir aussi évidemment restreindre l'accès si on pense qu'on n'est pas dans nos normes, enfin voilà, il y a une vraie particularité sur l'espérance. Tristan, vous l'avez évoqué, on parle de l'actualité du Covid qui a fortement impacté votre activité et l'activité des pilotes ces derniers temps. Oui, bien sûr, ça nous a impacté, alors ça nous a quand même moins impacté que certains autres secteurs de l'activité, je pense qu'il vaut mieux travailler au port qu'être restaurateur, mais ça a impacté évidemment le trafic nous avons une des grosses sources de recettes c'est la consommation de carburant qui a dû baisser avec le confinement puisqu'on a vu que les routes étaient plutôt désertes et puis ça va nous impacter sur la saison touristique puisque ça impacte les bateaux de croisière donc là on est sur la passerelle d'un bateau de croisière et la croisière fluviale et tout ce qui est lié aussi au tourisme donc ça nous impacte. Alors nous on a eu à gérer d'abord chez nous la partie sanitaire comment garantir la sécurité de nos salariés et puis en même temps en gardant la station ouverte pour assurer 100% du trafic qui s'est présenté à nous qui a continué à venir pour approvisionner l'économie la ville enfin voilà tout ce qui est consommé localement ça vient en grande partie par le port. Dernière question comment se profile l'avenir du métier de pilote des navires toujours plus grands particulièrement ici dans ce contexte estuarien et à Bordeaux ? Alors nous comment va évoluer le métier c'est un peu difficile de le dire parce qu'en fait c'est lié au client qu'est-ce que les clients vont demander donc on est tout le temps en relation avec le port et nos clients pour savoir un petit peu vers où ils veulent aller et on teste et on regarde ce qu'on est en capacité de faire le port fait des gros efforts sur les conditions d'accueil nautique en entretenant un chenal de navigation qui nous permet d'assurer des tirant d'eau raisonnable il faut savoir que le transport maritime jusqu'à présent allait quand même vers la massification donc des navires un peu plus gros de génération en génération donc nous on travaille à pouvoir les accueillir on le fait pour éventuellement la croisière sur le terminal éventuel de Pauillac on le fait pour le vrac liquide ou solide sur bassin sous en baisse savoir si on peut augmenter toujours en gardant nos normes de sécurité la taille des navires qu'on accueillerait ici Tristan merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans ce poste particulier on va prendre la mer avec plaisir merci alors on a vu effectivement les activités au pied des bateaux qui sont déchargés ici maintenant nous sommes avec Jean-Frédéric Laurent qui est le directeur général de ce grand port maritime de Bordeaux on va voir avec vous un petit peu ces actualités autour du port et puis les projections que l'on peut faire aujourd'hui si on parle de tonnage on est à presque on approche les 7 millions de tonnes déchargées ici en échange import-export chaque année ici c'est ça on est un petit peu en dessous de 7 millions de tonnes alors il faut savoir qu'historiquement le port a été connu des tonnages beaucoup plus élevés mais du fait de la baisse d'un certain nombre d'activités notamment les hydrocarbures qui vous savez sont en baisse régulière les tonnages du port diminuent en revanche il y a certains secteurs d'activité qui continuent à être dynamiques on a les activités liées à l'économie circulaire par exemple tous les produits qui sont dans le cadre de cette dynamique comme des pneus recyclés comme de la ferraille comme tous ces produits qui aujourd'hui offrent des potentiels d'activité intéressants et puis on a aussi la chance cette année d'avoir une bonne année au niveau des céréales donc malgré tout on a quand même de bons espoirs d'avoir un rebond d'activité correct ensuite il faudra voir si ça s'inscrit dans la durée avec bien évidemment j'imagine les perspectives de développement on en a parlé un petit peu avec Philippe Dort tout à l'heure mais à travers les 7 sites que compte le port de Bordeaux il y a aussi à imaginer le port de demain et ne pas rester forcément ancré sur uniquement que Bassins alors pas ancré sur Bassins mais ancré malgré tout sur Bassins parce que c'est quand même le poumon du port c'est un port qui doit s'adapter qui doit se remettre à niveau qui doit être compétitif qui doit c'est ce que vous faites avec les travaux sur les conteneurs qui doit offrir l'ensemble de la palette de services à la marchandise et aux acteurs du transport maritime qui doit aussi s'inscrire dans la transition écologique et énergétique donc tous ces investissements on doit les faire pour maintenir le cœur de l'activité qui est à Bassins et à Rambès alors investissement ça veut dire aussi combien et sur quels objectifs aujourd'hui ? alors on a une première phase d'investissement qui a été une phase je dirais d'investissement de rattrapage et de remise à niveau qu'on est en train de mettre en oeuvre sur Bassins pour un peu moins de 10 millions d'euros et puis là on est en train de travailler un projet stratégique un peu plus ambitieux pour les 5 années à venir qui vont consister à renforcer le caractère multi-service multimodal et transition énergétique de ces sites portuaires la diversification passe aussi par les autres activités que vous avez citées précédemment ? exactement ça passe par l'ensemble de l'écosystème de l'économie circulaire avec les nouvelles formes d'activités qui parfois représentent des volumes importants quand on parle de l'activité déchet on parle de millions de tonnes sur des agglomérations comme ici où on a plus de 800 000 habitants on parle de millions de tonnes on parle de trafic massifié qui peuvent être traités par le portuaire l'estuaire est un chenal particulier un bassin de navigation particulier avec un chenal bien évidemment entretenir annuellement il y a un projet Girondixel qui est aussi en développement pour pouvoir justement toujours permettre aux navires de circuler et d'être accueillir aussi des navires forcément à plus grand tir en eau donc forcément à plus grand tonnage alors à plus fort tonnage bien évidemment je pense que vous avez pu en parler et déjà échanger sur ces sujets là on a des travaux en cours puis un autre enjeu important c'est de stabiliser la capacité d'accueil des navires parce que il est très difficile de dire à un navire il peut rentrer et il peut charger telle quantité de marchandises et puis de lui dire en cours de chargement je suis désolé mais il faut que vous interrompiez votre chargement parce que vous n'avez plus les tirants d'eau ça c'est l'objectif qu'on se donne notamment dans le renouvellement de nos engins de dragage on va recevoir une nouvelle drague au mois de juillet qui est une drague spécifique qui d'ailleurs va fonctionner avec un carburant moins polluant qui est toujours carboné qui est du GNL mais qui est moins polluant et puis qui aura surtout une efficacité beaucoup plus forte que la drague que nous avions auparavant puisque c'est un système à injection d'eau qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace dans les opérations de dragage Aujourd'hui comment voit-on l'avenir du port notamment avec le dernier épisode on a eu bien évidemment les mouvements de grève de début d'année derrière c'est enchaîné avec le Covid qui a aussi réduit un temps l'activité de ce port là relancer la machine c'est compliqué ça revient comment on se projette ? Relancer la machine c'est pouvoir durer le port de Bordeaux était déjà dans une situation relativement compliquée à l'entrée de la crise elle ne s'est pas améliorée améliorée au moment de la crise maintenant il va falloir qu'on poursuive notre dynamique d'investissement pour que cette dynamique d'investissement qui commence à porter ses fruits puisse se transformer en un équilibre économique de l'ensemble donc c'est un horizon aujourd'hui sur plusieurs années qu'on continue à se donner et sur lequel on va avoir besoin de soutien extérieur pour pouvoir poursuivre ces investissements productifs soutien extérieur comme ? Les soutiens classiques que l'on a les soutiens des collectivités les soutiens de l'État qui sont toujours présents dans le financement et dans l'accompagnement du port dans son développement stratégique Dernière question comment imaginez-vous le port de Bordeaux sur cette façade atlantique où on a déjà à proximité La Rochelle et Bayonne ? Je pense qu'on a une palette de ports complémentaires nous ne sommes pas sur les mêmes activités nous avons des tailles de navires différentes nous avons des clients différents nous avons des interlandes vous savez ce sont les zones de chalandise des ports qui sont différents on se doit de pouvoir agir en complémentarité et d'ailleurs à l'initiative de la région on travaille actuellement à des actions de coordination des quatre structures portuaires de Nouvelle-Aquitaine on n'oublie pas Tonné Charente aussi qui a son importance Jean-Frédéric Laurent merci beaucoup de nous avoir reçus ici au sein de ce grand port maritime de Bordeaux c'est la fin de ce numéro de Point de vue Nouvelle-Aquitaine je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada